Bien le bonjour, c'est l'inspecteur. Aujourd'hui on va parler des anecdotes du jeu vidéo comme vous me l'avez proposé et que vous avez choisi dans le sondage. Surtout, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne et en cliquant sur la petite cloche. Et on commence tout de suite ce top 10 par le numéro 1 qui est Outlast 2. Donc Outlast 2 s'est inspiré d'une histoire vraie, pardon. Red Barol, le studio à l'origine de Outlast, s'est inspiré de la sombre histoire du massacre de Johnstone en 1978. Une secte chrétienne au Guyana a été accusée de maltraitance dans le pays. Ainsi, des journalistes y alertent mais ils mourront par la suite. Numéro 2, les Power Pellets ou les grosses pastilles dans Pac-Man ont été inspirés du héros éponyme Popeye. C'est-à-dire que quand Pac-Man mange les grosses pastilles, il a exactement les mêmes comportements que lui. Et c'est ainsi une très grande référence de la part de Namco. Numéro 3, Jonathan Wendel ou surnommé dans le monde du jeu vidéo ludique John Fatality. détient un des plus grands records de frac sur un jeu vidéo qui est de 672 kills sur le jeu Quack 3 qui est un jeu de tir. Numéro 4, dans Pokémon XY, la région de Kalos ressemble étrangement à la France. C'est-à-dire que par exemple les villes Illumis ou Roche-sur-Glyphes sont ainsi en France, Paris et La Rochelle. Numéro 5, le design de la PS2 s'est fortement inspiré de la console qui est l'Atari Falcon 030 Microbox. Numéro 6, selon le site Metacritic, le meilleur jeu de tous les temps serait The Legend of Zelda Ocarina of Time avec une note de 99% qui est quasi parfaite. Ainsi, ils dévancent un trio qui est de Grand Theft Auto 4 par Rockstar Game en 2008, Tony Hawk Skater 2 par Activision 2000 et Soul Calibur par Namco en 1999 qui, eux, affichent la note de 98%. Numéro 7, dans le jeu Overwatch, Tobjorn est le nom d'une chaise chez la firme Ikea. Numéro 8, le jeu T-Rex Run détient un des plus grands records des jeux vidéo les plus joués au monde avec 270 millions de joueurs, ce qui est gigantesque. Numéro 9, oui, oui, encore sur PS2, les colonnes que vous voyez lorsque vous jouez sont en fait les jeux que vous avez joués et la hauteur représente le temps consacré. Plus vous avez de jeux et plus vos colonnes sont hautes, plus vous êtes un vrai gamer. Et numéro 10, comme on le dit, celui-là, j'ai réussi à tuer Robin dans Minecraft. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai essayé de raconter le meilleur que j'ai pu. J'ai essayé de trouver des anecdotes marrantes et quelques fois insolites. Surtout, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Et on se retrouve pour une autre vidéo qui sera un remix que je mettrai prochainement le lendemain ou je ne sais pas quand. Et on dirait plus tard, les l'inspectorien. Petite note de fin, si des fois vous voyez que j'ai des problèmes d'articulation, c'est tout à fait normal, ça peut arriver. Donc j'espère que vous avez quand même bien profité de la vidéo. Et sur ce, à plus tard.